Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Quatrième dimanche de Pâques, évangile selon saint Jean chapitre 10, versets 1 à 10. C'est l'évangile du bon pasteur, mais je pense que je vais surtout beaucoup parler de la porte. Alors il est écrit, je lis les versets 2 et 3 du chapitre 10 de saint Jean, celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Alors comme toujours dans la Bible, quand on ne précise pas tout de suite qui est le roi, qui est le pasteur, qui est le bien-aimé, c'est toujours Dieu, ça va de soi. Alors simplement, je rappelle que Dieu berger, Dieu pasteur, c'est une constante dans la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Dès le livre de la Genèse, voilà ce que dit Jacob quand il résume son itinéraire, on va dire avec le Seigneur, en bénissant Joseph. Que le Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que je vis jusqu'à maintenant, etc. Alors ça c'est Genèse 48, 15 jusqu'à l'Apocalypse, où on a cette phrase mystérieuse que tout le monde connaît bien. Apocalypse 7, 17, l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger, leur pasteur, il les conduira aux sources de la vie. Le Seigneur est pasteur, le Seigneur est berger, vous pouvez passer des jours entiers à méditer sur ce que ça veut dire dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Ici, il y a quelque chose d'un peu plus problématique, c'est pour ça que d'ailleurs au verset 6 de ce chapitre 10, il est dit Jésus leur tint ce discours mystérieux mais ils n'ont rien compris, s'il avait simplement parlé de bon pasteur, tout le monde aurait compris. L'histoire de la porte, ça c'est moins clair pour eux. Donc voilà ce qui est dit au deuxième chapitre, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur des brebis. Il entre par la porte, ça veut dire il nous montre le chemin, il nous montre par quelle porte il faut entrer. Bon, jusque là, tout va bien, il nous invite à le suivre, très bien. Ensuite, vous avez le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix et ces brebis à lui, il les appelle chacune par leur nom et il les conduit dehors. Il est fait rentrer pour qu'elles sortent. Alors, il est dit que le portier lui ouvre. Donc pour l'instant, on a un pasteur, une porte et un portier. Le portier, d'après saint Jean Chrysostome, le portier n'est autre que Moïse. Rien ne s'oppose à ce que ce portier soit Moïse, dit saint Jean Chrysostome, car c'est à lui qu'a été confié le dépôt des oracles de Dieu. Ce que veut dire ici saint Jean Chrysostome, c'est que pour entrer dans la connaissance de Dieu, entrer dans la bergerie, il y a une porte qui s'appelle les Écritures. Et le portier, c'est Moïse. Moïse, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu pour nous la transmettre. Et la parole de Dieu, ce sont les Saintes Écritures, c'est-à-dire c'est tout l'Ancien Testament. Voilà ce que dit encore saint Jean Chrysostome. Les Saintes Écritures sont la porte, car ce sont elles qui ouvrent l'intelligence à la connaissance de Dieu. Elles servent d'ailleurs à garder les brebis et ne laissent point d'approcher les loups, c'est-à-dire les hérétiques, qu'elles empêchent d'entrer dans la bergerie. Celui donc qui, laissant les Écritures, veut monter par un autre endroit et s'ouvre un chemin particulier et non autorisé est un voleur. Ça va être la suite de la parabole. Il y a des brigands, des voleurs, etc. C'est ceux qui prétendent connaître Dieu sans passer par les Écritures. Les Écritures ouvertes pour nous grâce à Moïse. Le portier, c'est Moïse. Il est dit au psaume 119, au verset 130, psaume 119, verset 130, « Ta parole, en s'ouvrant, comme on ouvre un puits, illumine et les pauvres comprennent. » La parole de Dieu est une parole qui doit être ouverte, qui doit être expliquée, qui doit être explorée. Et Moïse a été celui qui, non seulement a transmis la parole, mais l'a expliquée. Dans la tradition juive, c'est très fort. Par exemple, dans le premier chapitre du Deutéronome, chapitre, donc au verset 5, c'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se décida à, alors on ne sait pas trop comment traduire, à ouvrir la parole comme on ouvre un puits. Il a ouvert la parole comme on ouvre un puits, comme on ouvre une porte. Donc, l'importance de connaître Moïse et de connaître les Écritures. D'ailleurs, on sait très bien ce que Jésus a dit dans l'Évangile selon saint Jean à ce propos, au chapitre 5, verset 39 et autres versets. Vous scrutez les Écritures, vous avez bien raison, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et un petit peu plus loin, au verset 45, « Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Voilà. Et donc, Moïse, non seulement a écrit sur le Seigneur, mais quand il expliquait la parole de Dieu, c'était orienté déjà vers la connaissance du Seigneur. On ne peut pas faire l'économie des Écritures pour rentrer dans la bergerie. Sinon, on est un voleur, on passe par une mauvaise porte et ça se termine mal. À propos de Moïse qui scrutait les Écritures et qui les expliquait, vous avez aussi ce passage un petit peu mystérieux du prophète Habacuc, où il est dit, Habacuc 2-2, « Le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et explique-la d'une manière claire et que tout le monde comprenne, ouvre cette vision pour qu'on la lise facilement. » Et ça, c'est ce qu'a fait Moïse. Il a expliqué la parole pour qu'on puisse la recevoir et la comprendre. Je rappelle aussi ce que Jésus a dit dans la parabole du riche et de Lazare, qu'on a déjà cité il n'y a pas très longtemps, mais Luc 16, verset 29, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » La porte pour entrer dans le royaume, c'est vraiment Moïse qui représente toutes les Écritures. Alors, je continue verset 4 de ce même chapitre 10 de saint Jean. « Quand il les a fait sortir, les brebis, toutes celles qui sont à lui, ils marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie. » Alors, il les fait entrer et ensuite il les fait sortir. Voilà le commentaire de saint Augustin. « Quel est celui qui fait véritablement sortir les brebis, si ce n'est celui qui leur remet leur péché ? » Alors, on entre pour implorer la miséricorde du Seigneur et ensuite il leur remet leur péché afin qu'elles puissent le suivre, délivrer qu'elles sont des lourdes chaînes de leur esclavage. Et lorsqu'il fait sortir les brebis, il marche devant elles, il est le premier, etc. Voilà. Bon, je passe maintenant à la porte parce qu'alors Jésus, après avoir dit que le pasteur entre par la porte, dit au verset 7 « En vérité, en vérité je vous le dis, moi je suis, je suis Dieu et en même temps je suis la porte des brebis. » Je suis la porte des brebis. Les disciples ont eu du mal à comprendre mais nous on voit bien que c'est, on va dire, une allusion ou un rappel ou une annonce de ce qui sera dit au chapitre 14 de saint Jean au verset 6 « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sans passer par moi. » Donc Jésus est la porte pour entrer vers le Père. « Moi je suis la porte. » Une porte étroite, nous dit saint Matthieu. La porte étroite. Saint Matthieu chapitre 7 verset 13 « Entrer par la porte étroite, large en effet, spacieux et le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui s'y engagent, mais étroite et la porte, etc. » Alors il faut se rappeler que pour passer par cette porte qu'est le Seigneur Jésus pour entrer auprès du Père et recevoir sa miséricorde, il faut l'humilité. Selon le commentaire de saint Augustin encore « Jésus-Christ est une porte qui est bien basse et il faut s'abaisser pour entrer par cette porte sans se blesser la tête. » C'est la porte de la basilique de la nativité à Bethléem qui est très basse. « Donc il faut s'abaisser pour entrer par cette porte sans se blesser la tête. Or, celui qui s'élève au lieu de s'humilier veut escalader le mur et il ne s'élève que pour tomber. Ces hommes, la plupart du temps, cherchent à persuader aux autres à vivre en homme de bien sans être chrétien. Ils veulent monter et passer ailleurs que par la porte pour ravir et pour tuer. » Ça c'est le commentaire un petit peu de tout ce qui précède dans cette parabole. Donc la porte, c'est le Seigneur lui-même. Il est déjà question de porte de Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, au psaume 118, le psaume du dimanche, psaume 118, versets 19 et 20, « Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. » C'est ici la porte du Seigneur. La porte du Seigneur, c'est Jésus lui-même. La porte du Seigneur, les justes y entreront. « Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu fus pour moi le salut, c'est-à-dire Jésus. » La porte du Seigneur, la porte de l'Éternel, la porte de la justice et les justes y entreront. Et puis vous avez ce très beau texte du prophète Osée, au chapitre 2, au verset 17, qui annonce évidemment aussi ce pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur terre, quelle est cette porte qu'il nous propose. Voilà ce qui est dit. Alors c'est Dieu qui parle à son épouse, c'est-à-dire à chacun de nous. « Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée de la désolation une porte d'espérance. » Voilà. Le Seigneur qui est la porte, c'est une porte d'espérance. Et je termine avec Saint Grégoire le Grand qui résume un petit peu tout ça. « Celui qui va entrer par la porte, il entrera donc pour recevoir la foi, il sortira pour entrer dans la claire vision. » Il y a une question d'entrer et de sortir par la porte. « Là, il trouvera des pâturages où son âme sera éternellement rassasiée. » Sœur Claire, merci. « Tu as éternellement rassasiée, tu as illuminé la terre de ta présence. » « Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. » « Tu as éternellement rassasiée, tu as éternellement rassasiée. »